Applaudissements Moulin, Moulin Je voulais dans un prévicto avec votre autorisation vous dire ceci avant de se présenter de remercier d'abord nos autorités militaires c'est-à-dire le président Brice Clotaire Oligui-Guéman et ses collègues qui sont regroupés au sein du comité de transition et de restauration des institutions pourquoi je le dis d'anglais parce que ça fait plus de 23 ans que je ne m'étais plus plié dans mon pays et plus précisément dans les deux villes c'est-à-dire Mouabi et Mouina je voulais le dire parce que tout à l'heure quand j'étais en train de regarder le film sur vos frères et sœurs qui sont à Yanga j'étais en train de faire couler les larmes et je suis très sincère donc c'est un pourquoi essentiel parce que sans ces autorités militaires qui sont représentées par le maire ici je ne serais pas parmi vous qui suis-je ? je suis Jean-Aimé Moukétou je suis né à la maternité de Willa ma mère s'appelle Bernadette Kouroumou du clan du Boursimou Badouni à Mouabi et mon neuf-fait-père est enterré à Mangondo Sébastien Djemdi du clan Badouni je suis l'arrière-arrière-petit-fils de Maranga Déni à Mouabi je suis également le petit-fils de Moundonga et l'ensemble qu'on appelait avant des dessins personnels de Léomba mais en réalité c'était des infirmiers il n'avait pas que je l'appelle infirmiers il voulait que je le dise qui c'était un médecin personnel j'ai eu donc l'autorisation mesdames et messieurs chers descendants et héritiers des figures historiques du royaume Congo on m'a demandé de faire l'argumentaire sur ce projet Kambou cocus je vais essayer d'être synthétique il s'agit ici plus précisément d'une initiative ambitieuse qui célèbre l'héritage commun des peuples Congo et renforce les liens culturels et historiques qui les unissent en rassemblant les descendants de l'ancien royaume Congo ce projet vise à promouvoir l'unité la coopération et la solidarité au sein de la communauté Congo et au-delà à travers plusieurs initiatives culturelles éducatives sociales le Congo caucus aspire à créer un réseau de collaboration et de soutien mutuel tout en valorisant la richesse et la diversité de notre patrimoine culturelle ce projet que je vous présente ici sous forme de document il s'agit en fait d'un argumentaire destiné aux médias nationaux et internationaux qui présentent les principaux aspects et objectifs du projet et soulignant son importance pour l'avenir des peuples Congo et des autres communautés africaines je précise bien des autres communautés africaines s'agissant de l'unité de l'héritage je ne ferai pas de grosses analyses je vous dirai tout simplement que le projet Congo caucus n'est pas une initiative de séparatisme c'est pas une initiative de séparatisme mais une célébration de l'unité et de l'héritage commun des peuples Congo je voulais aussi préciser que en rassemblant les hermitiers et les descendants de l'ancien royaume Congo nous cherchons à renforcer les liens culturels et historiques qui nous unissent ce projet donc vise à rassembler les descendants de l'ancien royaume Congo qui s'étendent comme vous le savez autrefois sur les régions de l'actuelle république démocratique du Congo de l'Angola du Congo de l'Assemblée et du Congo l'initiative se concentre sur plusieurs aspects le renforcement des liens culturels par l'organisation des événements culturels le festival ainsi que des conférences comme tout à l'heure pour promouvoir et préserver les traditions les langues et les coutumes Congo ce projet aussi a une importance dans le sens de l'intégration ou l'inclusion des peuples bantous notre objectif est de promouvoir donc l'unité parmi les peuples bantous en commençant par les communautés Congo nous croyons fermement que cette initiative servira de modèle pour une grande collaboration et solidarité entre les peuples bantous et à terme je précise avec d'autres peuples africains tels que les Yoruba les Zoulous les Massaï les Achandis et les Berbères pour ce qui concerne la richesse culturelle et la diversité je voulais simplement vous dire ceci que nous tous les gens du sud ouest du Gabon bien que composés de nombreuses éthines telles que les Akhené les Vili les Mithoko les Echira les Fongu les Pounou et bien d'autres partagent une identité culturelle commune qui transcende les différentes ethniques que je viens de vous citer cette région est un véritable creuset vous allez le voir tout à l'heure en sortant de culture où chaque groupe ethnique apporte sa propre richesse et ses traditions qu'on peut considérer comme des traditions uniques donc pour synthétiser sur ce deuxième point je vous dirais que nous avons l'occasion ici essentielle unique ou bien une opportunité exceptionnelle de montrer que la richesse de notre patrimoine culturel a un public plus large tant au niveau national qu'international pour ce qui concerne ces deux figures historiques je voulais vous dire tout simplement que en honorant ces figures historiques telles que Yanga qui est ici et Zinga à ma droite un peu plus loin nous voulons tout simplement rendre hommage à des sémoires je précise bien de résistance vous voyez je souhaite que dans la salle nous avons l'équivalence de ce qu'on appelle les pays dans lesquels nous travaillons les recteurs académiques le recteur académique par exemple de la région de Langouni j'espère qu'il est dans la salle au moment de la restauration qui est faite par nos militaires on parle de la révision des programmes nous avons deux figures historiques ici j'ai vérifié les programmes par exemple de nos enfants qui sont à l'école primaire qui sont au collège qui sont au lycée qui sont à l'université ces figures ne sont pas enseignées dans nos programmes alors que si vous allez en France vous allez voir qu'il y a pas de la résistance qui s'est passé pourtant pourtant au 20ème siècle et là nous sommes au 16ème 17ème siècle donc ce projet aussi a pour but de tirer l'attention non seulement nos autorités administratives mais nos autorités aussi académiques qu'au moment où nous sommes en train de parler de la révision et de si vous voulez on revoit les programmes scolaires il faudrait qu'on en tienne compte en enseignant l'histoire de nos figures historiques depuis l'école primaire pour la révision pour ce qui concerne le partenariat ou bien les partenariats et collaboration je voulais tout simplement dire que le projet Combo-Cocus va bénéficier des partenariats solides avec les médias locaux et internationaux des institutions culturelles et des organisations communautaires cette collaboration reflète la volonté de son initiateur Alfred Magica Mugama ancien ministre et natif des provinces de la Muni et de la Yanga de promouvoir donc une vision unifiée et inclusive de notre héritage pour ce qui concerne l'événement qui est ouvert et qui est transparent nous invitons les médias à ouvrir l'événement de manière transparente et interagir avec les participants pour mieux comprendre nos objectifs nous encourageons les journalistes ici présents à poser toutes les questions et à participer aux discussions afin de clarifier nos intentions et de dissiper tout malentendu enfin chers invités ce projet aussi a une vision une vision pour l'avenir qu'on peut appeler aussi ce projet a des ambitions pour demain alors le Congo caucus est bien plus donc qu'une simple commémoration c'est un point entre le passé et le présent et l'hommage à nos ancêtres est une source qu'on peut qualifier aussi un stimulus pour les générations futures c'est à dire nos enfants en célébrant notre richesse sous forme de patrimoine culturel et historique nous cherchons à renforcer les liens entre les peuples africains je dis bien renforcer les liens entre les peuples africains et à promouvoir une identité commune fondée sur des valeurs partagées nous espérons que cet événement marquera le début d'une nouvelle ère de coopération et de solidarité entre les peuples africains en bénissant les diners communautaires des intellectuels par exemple qui sont dans cette salle des artistes des citoyens qui sont dans cette salle ainsi que si vous voulez donc d'autres personnalités qui viennent pas forcément du royaume Congo nous voulons ici en fait nous avons cette aspiration à créer un espace de dialogue et d'échange où les idées fleuriront et les collaborations vont se multiplier pour la fin Mabika en discutant avec lui l'avenir de l'Afrique se repose sur l'unité et la prospérité je réponds que l'avenir de l'Afrique repose sur l'unité et la prospérité dans notre ville qu'on appelle Mouela si nous sommes divisés la ville ne peut pas se développer quand il s'agit de développement nous devons d'abord être unis et espérer le développement et la prospérité où chaque culture est respectée et valorisée voilà donc monsieur le délégué spécial monsieur le maire le Yanga chers invités les lissons et les héritiers le Yanga et le Dina ce soit une conclusion je voulais juste dire ceci le Congo Focus est bien plus qu'un simple projet culturel c'est une célébration de notre passé une affirmation de notre présent et une promesse pour l'avenir en honorant l'héritage commun des peuples Congo et en renforçant les liens culturels et historiques cette initiative inclusive j'insiste une initiative inclusive et solidaire vise à promouvoir j'insiste encore l'unité et la coopération au sein de la communauté Congo et au Lela par cette collaboration multimensionnelle nous démontrons notre engagement à favoriser à célébrer la diversité culturelle du sud du Gabon et je dirais même du sud-ouest du Gabon tout en tenant un sentiment d'appartenance et de fierté collective il faudrait que nous soyons fiers vous savez si vous allez à Yanga vous allez voir comme disait Oscar le maire de Yanga depuis qu'il est arrivé je discute avec lui vous allez voir monsieur le délégué spécial vous serrez chez vous quand vous allez régaler les habitants de Yanga et moi je souhaiterais que l'arrivée de ce maire le maire de Yanga ici il ne faut pas que ce soit comme nous l'avons toujours vu on reçoit des autorités de l'extérieur avec des projets et même nous-mêmes nous réalisons des projets et parfois des consignes on les met dans les tiroirs je souhaiterais que nos autorités municipales effectuent un voyage à Yanga et dans ce voyage il faudrait associer un ou deux chefs de quartier qui sont ici présents et je suis allé en Déné j'ai discuté avec le maire de Déné je me suis renseigné sur les budgets de nos mairies ici si je vous dis le budget de Déné vous allez crier celui de Mouila est-ce que vous savez que monsieur le maire à travers ce projet vous pouvez transformer votre ville les autres le font en Afrique de l'Ouest nous sommes qui nous font en Afrique de l'Est et nous nous sommes partout dans le monde n'attendez pas seulement les budgets qu'on vous donne qui vous servent juste pour fonctionner la mairie bougez monsieur le maire nous comptons sur vous et que Dieu bénisse Mouila merci Merci.